Et en fait on s'aperçoit, je ne sais plus les chiffres exacts, je crois que c'est plus de 60% des utilisateurs qui disent mais on est plus productif avec ça qu'avec les outils qui nous sont fournis par l'informatique de l'entreprise. Là il y a des questions à se poser pour le DSI. De plus en plus, et ça a été une grosse tendance depuis, ça fait 3 ans, 3 ans que ça vient, c'est tous les supports de vente qui sont passés sur iPad. Donc ça nous évite le papier. Et en fait là où c'est intéressant, c'est pas juste qu'on arrête de couper des arbres parce qu'en même temps un iPad je ne pense pas que ce soit forcément mieux. C'est que dès qu'on a des modifications à faire sur les présentations, on peut le faire par Internet, on n'est pas obligé de tout réimprimer. Si on a des problèmes de safety, si jamais une indication est modifiée, pareil on peut mettre à jour très rapidement, ça les autorités de santé aiment bien. Il y a un autre aspect aussi qui est très important, et tout à l'heure on disait que ce n'est pas très différent forcément des autres applications. Pour moi il y a un aspect qui est très différent, c'est que le cycle de mise à jour des applis dans le mobile, de ce que me remontent mes clients, n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'une appli web, on va la mettre à jour une fois par an, certains un peu moins, les plus téméraires peut-être deux fois, etc. Une appli mobile, contraint ou pas contraint, moi mes clients me disent que c'est plutôt tous les mois, tous les deux mois, voire à un moment donné quand il y a une version majeure, peut-être qu'on va faire X mise à jour le temps qu'on passe à iOS 7, etc. Donc ça c'est des cycles de mise à jour et d'évolution, ce n'est pas uniquement le fait de s'assurer que l'appli continue à fonctionner sur le dernier OS, c'est le fait que si l'appli n'évolue pas, les gens vont arrêter de l'utiliser. C'est consumer-driven, donc si à un moment donné ça marchait super bien, maintenant j'en trouve une autre qui fait la même chose à côté, je vais la jeter. Alors ça c'est dans ma vie de consommateur, mais dans ma vie de professionnel, j'ai un peu les mêmes réflexes quand même malgré tout, donc un truc qui ne me satisfait plus, je vais arrêter de l'utiliser. Et du coup c'est un peu la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure sur les devices, sur les applications, il y a le coût du run, on va dire d'une certaine façon, qui va aussi être important et qu'il faut prendre en compte.